L'évaporation et la condensation. L'ennui avec les bocaux à poissons, c'est que, disons, assez souvent, tu dois te rappeler qu'il faut rajouter de l'eau. Pourquoi? Où cette eau est-elle partie? Comment a-t-elle disparu? Eh bien, remplis-donc le bocal d'eau et plonge-y pour voir ce qui se passe. L'eau est un liquide, donc ces molécules bougent trop vite pour que leurs forces d'attraction mutuelles les tiennent ensemble en formation de grillages ordonnés. Ce qui fait qu'elles glissent et dérapent dans tous les sens. Bien que la concentration des molécules dans un liquide soit presque semblable à celle des molécules dans un solide, dans l'état liquide, c'est le désordre absolu et chaque molécule s'occupe de ses affaires. Certaines molécules, en jouant des coudes, finissent par se retrouver dans la partie supérieure du liquide et forment, en fait, la surface du liquide. De temps en temps, ce jeu de coudes force une molécule à sortir du liquide définitivement et à s'échapper dans l'air. Bien sûr, avec le temps, des millions et des millions de molécules s'échappent du liquide de cette façon-là. Ce mouvement continuel de sortie de molécules fait penser à ce qui se passe dans une machine à pop-corn. Seulement dans le cas des molécules, la plupart d'entre elles demeurent dans l'air et voyagent en toute liberté. Bien sûr que non. Maintenant, tu ne peux pas les voir. Chacun de ces petits morceaux est si minuscule que tu ne pourrais même pas le voir avec un microscope. Tu n'aperçois les molécules que lorsqu'elles sont agglutinées par milliards sous forme de solides ou de liquides. Tu peux les voir quand elles forment l'eau dans ton bocal à poissons. Mais dès qu'elles s'échappent dans l'air, elles deviennent invisibles. Mais elles sont toujours là, volant dans l'air. Seulement, elles ne forment plus un liquide, elles forment un gaz invisible, une vapeur. C'est pourquoi ce qui est arrivé à l'eau de ton bocal à poissons porte le nom d'évaporation. Il s'est passé un changement d'état. L'eau s'est transformée de liquide en gaz. Elle est devenue de la vapeur d'eau. L'eau s'évapore continuellement. En fait, si tu laisses ton bocal à poissons dehors au soleil, l'eau s'évaporera encore plus vite. Parce que plus l'eau est chaude, plus les molécules se bousculent et plus elles s'échappent souvent dans l'air. Alors, si tu en as assez de remplir continuellement ton bocal, il y a une solution. C'est de garder l'eau aussi fraîche que possible. De façon à ralentir le mouvement des molécules et par conséquent, à ralentir l'évaporation de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Maintenant, tu ne peux plus voir ton poisson. Comment ça se fait ? Eh bien, dès que les molécules de la vapeur d'eau qui sont dans l'air entrent en contact avec le bocal à poissons froid, elles se refroidissent, elles aussi. Et plus les molécules se refroidissent, plus elles se déplacent lentement. Et plus elles se déplacent lentement, moins elles peuvent résister à leur force d'attraction mutuelle. Ce qui a pour résultat de les faire se rapprocher de plus en plus. En d'autres mots, le gaz redevient liquide. L'eau de son état de vapeur retourne à son état de liquide. Et c'est cette eau qui se rassemble sur toute la surface de ton bocal à poisson. C'est cela qui forme la buée. Parce que la transformation de vapeur en liquide est provoquée par l'assemblage des molécules qui devient de plus en plus dense. Ce changement d'état de vapeur ou gaz en liquide s'appelle condensation. Alors, quand l'eau ne s'évapore pas, la vapeur d'eau se condense. C'est difficile d'avoir le dessus avec un bocal à poisson. Est-ce que ce ne serait pas plus facile d'avoir un char? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada